Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler mode, pas mode, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait dernièrement pour mes filles et je vais aussi vous répondre à une question que j'ai déjà eu par rapport au budget vêtements, en tout cas le budget que je consacre pour mes filles. Alors, sachez que le budget vêtements pour mes filles est franchement rikiki, 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 je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'ici à Singapour, bah écoutez, l'uniforme scolaire, il y a l'uniforme scolaire qui est obligatoire, que ce soit dans les garderies, dans les écoles, etc. Donc du coup, bah écoutez, forcément on achète beaucoup moins de vêtements puisque les enfants sont en uniforme du lundi au vendredi. Donc il ne reste plus que le samedi-dimanche. Première année, je vous avoue que je me suis un peu fait avoir dans le sens où j'ai acheté quand même pas mal de vêtements aux filles et quand elles ont commencé à aller à l'école, donc elles avaient deux ans et demi, deux ans et demi, un petit peu plus de deux ans et demi, elles étaient en uniforme du lundi au vendredi. Donc du coup, le samedi-dimanche, je les laisse choisir, je les laisse choisir les vêtements étant donné que déjà du lundi au vendredi, elles n'ont pas trop le choix. Et je me suis retrouvée avec des vêtements qu'elles n'avaient jamais portés et des vêtements trop petits. Donc du coup, j'ai fait vraiment attention, en tout cas, à ce que j'achète. J'achète beaucoup moins parce que tout simplement, j'en ai moins d'utilité. Si vous me suivez sur YouTube, vous avez vu que je vous ai posté un vlog. Donc un vlog, on est parti pour la première fois avec bébé Haroun, donc en Malaisie, pas très loin. Et j'en ai profité pour faire des achats puisqu'on s'en va demain en vacances. Donc il fallait un petit peu que je renouvelle, on va dire, les vêtements des filles parce qu'il y a pas mal de choses qui sont trop petites. Elles portent du 5-6 ans. Elles ont bientôt 5 ans, mais elles portent du 5-6 ans. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, au niveau des vêtements, moi, quand c'est trop petit, j'offre... Il y a des petites dans la famille, donc du coup, en général, je les mets de côté. J'offre vraiment les pièces, vous voyez les pièces. Il y a des vêtements comme ça que vous aimez trop trop trop, donc du coup, j'offre. Sinon, ici, il y a plein d'associations qui récupèrent les vêtements et qui donnent aux personnes défavorisées. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, moi, je n'achète pas à Singapour. J'achète lorsque je m'en vais, donc en Malaisie ou quand je suis en voyage dans les pays alentours parce qu'à Singapour, c'est hors de prix, sincèrement. Vous voyez, vous vous habillez chez Zara, H&M, etc. C'est limite du luxe parce que oui, à chaque fois, il y a 10 euros, 10 dollars, 15 dollars de plus. Des fois, c'est même plus que les prix qui sont pratiqués en France, puisque je soulève toujours la petite étiquette pour comparer. Et le truc, c'est que, écoutez, quand vous achetez une pièce parce que vous en avez vraiment envie, ça va. Mais quand vous achetez plusieurs pièces, écoutez, franchement, c'est juste pas possible. Donc, les filles, moi, ma petite astuce, c'est ça. Vous pouvez acheter après pendant les soldes, etc. Mais donc, moi, l'astuce que j'ai, c'est qu'en général, je prévois à l'avance, vous voyez, je sais ce qu'elles ont besoin. Et je profite d'une petite virée ici, en Malaisie, pour faire les achats. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour les filles, en sachant que, bah oui, tout est en double, puisque j'en ai deux. Et donc, et vous dire un peu pourquoi j'ai choisi les articles. Alors, on va commencer avec le magasin Cotonon. Je sais même pas de quelle origine il est, ce magasin. Je déteste les vêtements pour adultes, voilà. Mais pour les enfants, ils font de chouettes choses. Et je leur ai pris ces petites robes. Donc, j'ai choisi ces petites robes ici, comme vous pouvez le voir. Donc, elles sont trop mimi. Elles sont toutes simples, comme ça. Alors, moi, c'est le genre de truc. Bon, ici, il fait chaud, les filles. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir de manteau, pull, etc. Ça va être des petits vêtements chauds, parce qu'il fait super chaud, tout simplement, toute l'année, ici, à Singapour. Même si là, c'est la période où il pleut. Mais, voilà, dans les pays qui sont ici, autour de nous, il fait chaud. Donc, pourquoi j'ai choisi ça ? Alors, ça, c'est super pratique en vacances. Pourquoi ? Parce que c'est une robe. Donc, si vous avez vu mes vidéos, moi, la robe, je la plie. Je mets la petite culotte dedans. Je la roule. Et quand on est en vacances, les filles, elles s'habillent toutes seules. Elles ont juste à mettre une petite culotte et une petite robe. Ça ne prend pas de place. Vous voyez, c'est des fois, quand on est tenue, il y a un pantalon et un ceci et un cela. Ça prend beaucoup plus de place. Des fois, on prend les avions low-cost. Donc, du coup, on n'a pas le droit de... Voilà, on n'a pas beaucoup de kilos. Donc, c'est super pratique pour elles. Ça s'enfile rapidement. C'est en coton, 100% coton. Elles peuvent suer, jouer dedans. Elles seront bien dedans. Et voilà. Alors, un peu dans le même esprit. J'ai pris cette robe ici qui est... Voilà, il y a des petits tigres qui sont dessinés. Donc, voilà. Il y en a deux. Alors, ça, c'est aussi une technique pour gagner de la place. Au passage, les filles, un cintre de robe. Puisque ce sont les mêmes robes. Comme ça, j'ai plus de place dans l'armoire. Et voilà. Donc, j'ai choisi ces deux robes. Ça ne m'a coûté, mais rien du tout. Je ne sais plus le prix. Mais toutes ces pièces sont à moins de 10 euros. Vraiment pas cher du tout. Alors, celle-ci, c'est une petite robe. Donc, j'ai pris une 5 ans. Mariam est un peu plus petite que Rania. Elles ont pas du tout... C'est des fausses jumelles. Elles n'ont pas du tout la même corpulence, la même morphologie plutôt. Donc, j'ai pris une 4 ans et une 5 ans. Oh là là, je n'arrive pas à mettre ça. Bref, c'est une petite robe en jean. Vous voyez ? Tout simple comme ça. Alors, le truc aussi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de prendre des vêtements qui ne se chiffonnent pas trop. Avec... Je crois que toutes ces robes, vous allez les voir. C'est pas je crois, c'est sûr. Vous allez les voir dans les prochaines photos, dans les prochains posts Instagram. Donc, les filles, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Puisque là, on est à plus de 100 000. Mais sur Instagram, vous êtes 40 000 à me suivre. C'est pas beaucoup. Donc, les filles, suivez-moi sur Instagram. J'essaie vraiment de proposer sur Instagram un contenu différent de celui que je poste sur YouTube, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Hasna Hijab Style. Le lien est en barre d'informations. Alors, toujours dans le même esprit, j'ai pris ces petites robes-là. Je les ai trouvées trop belles. C'est... Voilà. Trop trop mignonnes. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Je voulais qu'elles choisissent des couleurs différentes, mais elles ont choisi la même couleur. C'est pas grave. Voilà. Donc, c'est des petites robes comme ça. Alors, vous voyez, ça fait robe polo. Un petit peu. Donc, j'imagine ça avec des petites baskets. Et c'est juste parfait. Parce que les longues manches, ça sert aussi. Le truc, c'est qu'il fait chaud ici. Mais des fois, quand on sort, on est dans la clim à chaque fois. Donc, vous ne pouvez pas rester en petit déparateur. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez super froid. Surtout qu'ici, la clim, en général, elle, c'est à fond. Ils la mettent à fond. Donc, voilà en tout cas pour Cotonum. Donc, c'est vraiment un magasin que j'aime bien. Et je vais régulièrement là-bas acheter les pyjamas, etc. J'ai acheté les habits pour Haroun aussi, pour le bébé là-bas. Alors, on est passé. Par hasard, je suis tombée sur le magasin Okaidi. Je ne savais même pas que ça existait en Malaisie. Donc, voilà, tant mieux. Et ils avaient fait des soldes à moins 50%. Donc, du coup, j'ai pris ces petites robes trop mimi. Voilà, ça fait vraiment été. C'est du 6 ans. C'est du 6 ans parce que, voilà, j'ai essayé comme ça. Je me suis dit 5 ans, ce n'est pas la peine. Mais trop mimi. Mais ça représente vraiment bien les vacances. Vous voyez, les rayures comme ça, plus les petites glaces, la pastèque, etc. Voilà. Je les ai trouvées vraiment trop trop belles. Et alors, je leur ai pris des petites combinaisons. Donc, je ne sais pas si vous avez capté. C'est vraiment une pièce. La tenue, vous avez juste à mettre la culotte et les petites tongs. Et c'est juste parfait, parfait. Donc, j'ai choisi ces petites... Enfin, j'ai choisi. Elles ont choisi ces couleurs-ci. Donc, c'est un petit short. Vous voyez, c'est un petit short débardeur. Tout est en coton parce qu'il n'y a rien de mieux que le coton. Donc, un rose pâle et un rose un peu plus flashy. Donc, elles ont choisi ça. Et alors, j'ai pris ces vestes en jean. Mais je vous avoue que ce ne sont pas des vestes. Elles n'en ont pas besoin là maintenant. Puisqu'elles ont déjà une veste en jean que j'avais achetée la dernière fois lors de mon passage en France. Mais je les ai trouvées tellement belles. Et c'est du 6 ans. Donc, elles sont grandes. Mais ça grandit tellement vite. Donc, j'en suis sûre que d'ici l'année prochaine, on va dire vers septembre, décembre, septembre, quelque chose comme ça. Rania, ça va lui aller pile. Mariam, c'est encore un peu trop grand. Mais je les ai vraiment trouvées trop trop belles avec des boutons à pression. Donc, du coup, c'est simple pour elle à mettre. J'ai payé 15 euros pour les vestes. Il y avait une réduction supplémentaire du fait qu'il y a Deepavali, la fête indienne ici à Singapour. En Malaisie aussi. Donc, du coup, il y avait des réductions supplémentaires. Alors, ensuite, on est passé chez Uniqlo. Chez Uniqlo, j'ai trouvé ces petites jupes toutes minis, toutes simples. Je les avais repérées la dernière fois. Mais chez Uniqlo, je vous avoue, j'attends à chaque fois que quand ils ont une nouvelle collection, tout le reste passe en solde. Donc, du coup, j'ai attendu tout simplement. Et j'ai pris ces petites jupes toutes mignonnes et je les ai eues genre pour 3 euros. Que demande le peuple, franchement ? Dernière chose que je voulais vous montrer pour les filles. Donc, ça, c'est un magasin qui s'appelle PDI. Je crois que ça existe comme en Malaisie. À Singapour, je n'ai jamais vu. Qui est vraiment, mais pas cher du tout. Vraiment, vous avez des choses pas chères. Donc, moi, en général, ce que je prends là-bas, ce sont les t-shirts. Donc, j'ai pris plein de t-shirts. Les t-shirts m'ont coûté 2 euros. Le plus cher devait être à 3 euros, pas plus. Alors, donc celui-ci, vous voyez, Paris, London, New York, Tokyo. Voilà, tout simple. Ensuite, j'ai pris, donc celui-ci. Celui-ci, il a écrit No Pictures. Et je rigolais, je disais aux filles. Voilà, parce qu'à chaque fois quand on voyage, les gens les prennent en photo. Des fois, quand on demande, ça va. Mais le truc, c'est qu'il y en a plein qui prennent des photos sans demander. Donc, moi, je les chope là, comme ça, en train de prendre des photos. Alors, ils me disent, non, mais la moindre des choses, tu demandes. Je ne vais pas dire non s'ils veulent. Voilà, mais donc, No Pictures, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec plein de petits donuts. Super mignon. Voilà. Alors, le truc, c'est que les vêtements, je montre aux filles. Je leur pose la question si elles aiment bien ou pas. Parce que, par exemple, les t-shirts, il y avait 20 modèles différents. Et ça, ce sont les modèles qu'elles ont choisis. Puisque, oui, elles choisissent. Elles choisissent ce qu'elles aiment. Et alors, le dernier, c'est A Perfect Style. Comme ça, tout simplement. Alors, ce qui est cool dans le fait d'acheter des vêtements pas chers comme ça, c'est que quand... Voilà, parce que les enfants, moi, j'en ai une. Rania. Mariam, elle prend soin de ses vêtements. Rania, c'est une catastrophe. Franchement, elle ne fait pas attention du tout. Elle a un petit peu de tête en l'air. C'est sa personnalité qui est comme ça. Et elle ne fait pas attention. Donc, franchement, quand vous avez payé un truc, je ne sais pas combien, et que, au bout de... Voilà. Dès la première fois qu'elle le porte, elle l'abîme. Moi, ça m'énerve. Sincèrement, ça m'énerve. Alors que là, comme je sais que c'est des trucs vraiment que je n'ai pas payé cher, quand elle tâche, parce qu'il y a des tâches qui ne partent pas, surtout le Milo. Je déteste le Milo. Ici, c'est la boisson numéro une des enfants. C'est du lait au chocolat, mais blindé d'huile de panne, de sucre, etc., qui leur donne partout. Dans les fast-foods, dans les restaurants, c'est un truc de dingue. À l'hôpital, on m'a donné du Milo. Vous imaginez quand j'ai accouché ? Quand je venais juste d'accoucher, on m'a donné un verre de Milo. Vraiment. Bon, bref, je ne l'ai pas bu. Mais donc, par exemple, ce Milo, impossible de retirer les tâches. Vaniche, etc., non, ça ne marche pas. J'ai essayé ça, Marseille, tout ça. Donc, du coup, maintenant, écoutez, franchement, quand j'achète des vêtements pas chers comme ça, vraiment, je les laisse s'éclater. Et je me dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Disons que les vêtements que j'ai payés plus cher, je les garde pour... Voilà, quand on est invité, quand je sais qu'on ne va pas... Je ne sais pas où on va... Qu'elles ne vont pas salir. Je ne sais pas, par exemple, si on va au Playground, je sais qu'elles risquent de salir, jouer avec du sable, etc. Donc, voilà, on va dire que je choisis bébé y pleure. Je choisis les vêtements par rapport aux circonstances. J'arrive. Voilà, les filles. Alors, la dernière astuce. Moi, j'avais une astuce quand j'étais... Quand je vivais en Europe, les brocantes, c'est génial. Non seulement, si vous étiez de Bruxelles, vous avez dû me rencontrer, puisque avant de partir à Singapour, j'ai liquidé quasiment tous mes fringues. Je vous avais posté sur l'annonce sur Facebook. Je vous avais dit que je participais à des brocantes pour liquider et tout ça. J'avais organisé des ventes. Mais non seulement pour vendre, mais même pour acheter. Franchement, des fois, vous trouvez... Alors, des fois, je ne sais pas d'où ils sortent. Mais par exemple, vous avez... Moi, je me souviens pour mes filles. J'étais tombée sur une nana qui travaillait pour je ne sais plus quelle marque. Et je vous assure qu'ils avaient plein de vêtements. Ben, neuf, hein. Neuf de bébé. Je ne sais plus si c'était tape à l'œil ou je ne sais plus autre quoi. Qui ne coûtait rien. Eh bien, écoutez, j'ai acheté tout mon stock de body chez elle pour rien du tout. J'ai dû payer peut-être 30 ou 40 euros. Et j'avais, je ne sais pas combien de pièces, sincèrement. Voilà, donc vous tombez des fois sur... Oui, c'est comme les personnes qui font les marchés. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui rachètent chez des grossistes ou je ne sais pas trop quoi. Et vous avez aussi les jeux, les jouets, les vêtements. Vous avez... Des fois, on vous offre plein de choses. On vous offre énormément de choses. On achète énormément de choses. Finalement, bébé ne l'est pas. Ben, écoutez, des fois, vous trouvez dans les brocantes vraiment des fringues super nickel, nickel, nickel. Et il faut dire ce qui est. Je veux dire, après, ça dépend vraiment de votre budget. C'est pas forcément le... Pour moi, c'est pas forcément une question de budget. Mais par exemple, moi, les jouets, sincèrement... Bon, ici, à Singapour, je n'ai pas le choix. Mais les jouets, il y a plein de jouets que j'ai achetés en brocante. Et qui est au moins deuxièmement sur le site Le Bon Coin, Capazza, etc. Capazza, c'est belge. Parce que, tout simplement, j'ai pas envie de mettre... Si j'ai le choix, au lieu de mettre 50 euros dans un jouet, je peux l'avoir à 10 euros. Et surtout que les enfants y jouent avec un petit peu et qu'après, ils le balancent. Ben, je préfère mettre 10 euros et garder les 40 euros pour autre chose. Donc, c'est pas forcément une question de budget. C'est pas, voilà, de ne pas avoir les moyens ou pas... Non. Je pense que des fois, c'est juste des bons plans. Et comme je vous disais, en tout cas, quand on fait une brocante... En tout cas, moi, les brocantes, j'adorais aller chiner, sincèrement. Voilà, comme je vous disais, vous trouvez des super choses de... Vous pouvez faire de très bonnes affaires. Voilà, pareil, en seconde main, des fois, vous tombez sur des grossisses. Des fois, vous tombez sur des personnes qui revendent des lots. Voilà, donc il y a toujours des petits moyens, des astuces. Vous pouvez acheter vos vêtements d'hiver en été, pendant les sols d'été. Les vêtements d'été pendant les sols d'hiver, etc. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, les filles. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos astuces, comment vous gérez, je sais pas, le budget. En tout cas, vêtements pour vos enfants. Est-ce que vous calculez à l'avance ? Quel magasin vous préférez ? Voilà, quels sont vos magasins chouchous, etc. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, ben, je vais aller à l'été bébé. Et je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo, cette fois-ci, pour vous parler d'articles de luxe. Puisque si vous m'avez suivi sur Snapchat, Hasna B. Snap, ou sur Instagram, Hasna Hijab Style, je vous ai montré, donc, quelques petits... Je vous ai montré rapidement sur Snapchat que, voilà, j'ai acheté des petits trucs. Donc, je vous montrerai ces achats dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501